Musique Méthanisation Alors, méthanisation, qu'est-ce que c'est la méthanisation ? C'est le fait de contrôler la décomposition organique, sans oxygène, récupérer le méthane pour l'utiliser pour le mouiller. Il remplace très bien du pétrole ou de l'essence. C'est quoi les perspectives de la méthanisation ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Il y a des activités qui produisent du métal. Les déchets organiques, nos églises, ça produit du métal. Donc, si on méthanise, c'est-à-dire qu'on récupère ces déchets organiques, qu'on les enferme, on met les bonnes bactéries dedans, ce qui se passe dans une fausse septique, comme il y a une décomposition sans oxygène, on récupère ce métal. Mais l'agriculture aussi est un gros vecteur du métal. On l'a dit à cause de l'élevage, mais là, malheureusement, ce métal-là, on ne peut pas le récupérer. Mais tous les déchets verts peuvent être méthanisés, et ils peuvent même être méthanisés avant d'être utilisés pour faire du terreau. Donc, la méthanisation n'interdit pas de faire aussi plus tard du compostage, avec les réserves. Donc, on peut tout à fait métalliser, récupérer ce métal-là et l'utiliser à la ferme. C'est très intéressant comme perspective agricole pour les agriculteurs, parce que c'est un complément de rémunération pour l'agriculteur, mais par ailleurs, c'est aussi une source d'énergie sur place, pour chauffer les étables et pour les éclairer. Et il y a une vraie facture énergétique. Et être capable, avec les déchets de ces animaux, de produire l'énergie dont on a besoin pour les faire vivre, c'est améliorer son autonomie et diminuer son empreinte carbone. Donc, c'est très intéressant. Le piège des unités de méthanisation, il existe, c'est Gardal. Il existe à Gardal une usine de méthanisation gigantesque et construite. Et le problème de la méthanisation, c'est qu'une usine de méthanisation, pour qu'elle fonctionne, elle doit être tout le temps alimentée. Vous voyez ces petites bactéries qu'il y a dans votre fosse sceptique ? Si vous vous barrez pendant trois mois en vacances, quand vous revenez, malheureusement, ça ne sent pas bon, votre fosse sceptique, parce qu'en fait, les bactéries sont mortes, elles n'ont pas eu à manger pendant trois mois, elles sont mortes et elles ne font plus leur boulot. Et tant que la population de bactéries n'est pas reconstituée, eh bien, ça ne marchera pas. Eh bien, dans une unité de méthanisation, c'est la même chose. Si je ne mets pas en permanence du déchet vert dedans, eh bien, elle va s'arrêter et elle ne va plus fonctionner, et même, elle va se gripper, elle va se boucher. Donc, on a besoin d'alimenter tout le temps. Vous voyez bien que quand je fais une grosse unité de méthanisation dans ma Gardal, je suis obligé d'avoir un bassin d'approvisionnement en déchets verts extrêmement important. Et si ça me coûte plus de carbone, de faire venir du déchet vert jusqu'à mon unité de méthanisation, que ce que je vais économiser comme carbone grâce à la méthanisation, on voit qu'on atteint la ligne. Donc, la vraie bonne taille de la méthanisation, c'est la méthanisation à l'échelle du GAEC, à l'échelle de la coopérative agricole. C'est-à-dire plusieurs agriculteurs qui se disent, j'ai un intérêt, on atteint la masse critique pour alimenter notre composteur, notre usine à méthanisation, et on va s'arrêter là et on va l'utiliser sur site. On ne va pas utiliser ce méthane pour le vendre sur un marché du gaz, mais on va l'utiliser entre les producteurs pour nos usages domestiques. Ça, on sait que c'est un modèle qui est durable et qui fonctionne, et c'est plutôt ce modèle-là qu'on incite à développer plutôt que des modèles qui sont déforesteurs. Le modèle de Gardal va probablement provoquer de la déforestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !